Berger, on poursuit donc cette interview avec vous sur la nouvelle donne. Quand Emmanuel Macron va-t-il s'adresser aux Français ? Quand il jugera que ce sera pertinent, je ne sais pas vous dire aujourd'hui, c'est dans quelques heures ou dans quelques jours qu'il le fera. On a une Première Ministre qui a été hier élue, qui elle était candidate, ce qui n'était pas le cas d'un certain nombre d'autres prétendants à la fonction de Premier Ministre. Ça ne vous aura pas échappé. Et c'est elle qui, de facto, est la chef du gouvernement, et la chef de la majorité et du bloc de la majorité présidentielle. Les Français se réveillent en s'interrogeant, le pays est-il gouvernable ? Est-ce que le Président ne doit pas, quand même assez rapidement, venir s'adresser aux Français pour dire les leçons qu'il en tire et la façon dont il pourra travailler avec cette majorité très relative au service des Français ? Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que vous sentez une attente de ce point de vue-là vous-même ? On a une attente de clarification. Je crois que ce qui s'est passé hier, c'est à la fois un désintérêt, on peut le dire de manière assez nette, sinon on n'aurait pas eu ce niveau d'abstention, qui nous incombe peut-être aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on a démontré suffisamment notre envie de faire campagne, de se mobiliser ? On avait nos candidats qui l'ont particulièrement fait, mais est-ce qu'on a réussi à démontrer cette dynamique suffisamment forte ? Et un enjeu de clarification sur la ligne politique qu'on doit pouvoir porter, c'est la question qui m'était posée par Adrien Quatennens, mais qui se pose sur beaucoup d'autres sujets qui nous ont permis de gagner l'élection présidentielle, que nous avons assumé pendant la campagne législative. Encore une fois, il va falloir qu'on travaille tous différemment, majorité et opposition. Alors, à voir comment, un mot quand même, et je compte sur votre franchise évidemment, il y a plus de 40 députés qui vous manquent pour arriver à la majorité absolue. C'est quoi ? C'est un échec cinglant ? Un échec sévère ? C'est un échec tout court ? Ce n'est pas le réveil auquel je m'attendais et que j'espérais, parce que je pense qu'encore une fois, dans notre pays, on a besoin de cohérence, on a besoin de stabilité, on a besoin de pouvoir agir vite, et que ce qu'on a entendu en permanence sur le terrain pendant cette campagne, c'est mobilisez-vous et faites vite. Et faire vite, ça dépend de notre responsabilité à nous, ça dépend aussi de celle des oppositions. Donc notre enjeu, c'est d'arriver, comme ça se fait dans n'importe quelle démocratie en vérité, et démocratie parlementaire souvent, d'arriver à dégager du compromis et à travailler ensemble. Et la majorité d'action, avec qui ? Déjà avec les députés de la majorité présidentielle. On oublie un peu peut-être dans le commentaire hier soir ou ce matin que nous sommes quand même arrivés en tête de cette élection, assez nettement au nombre de voix, je crois que c'est important de le préciser, et également au nombre de sièges, et avec une cohérence sur le projet que nous portons. Parce qu'aujourd'hui, on interroge la NUPES, demain, vous allez à nouveau réinterroger LFI, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, et vous allez bien voir et vous le savez à quel point ils ont des divergences, et donc l'incapacité qu'ils auront à travailler ensemble durablement. Ils disaient que, par exemple, ils constituaient quand même en tant que NUPES, le parti, le mouvement majoritaire à l'Assemblée dans l'opposition, et que, par exemple, la présidence de la Commission des Finances devait revenir à quelqu'un de la NUP. Mais ça, déjà, moi j'attends la composition des groupes. Après, c'est de la tambouille interne qui, à mon avis, interne se peut. Ce qui est certain, c'est que ça revient à l'opposition. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est écrit dans les textes, donc ce sera, je pense, le principal groupe d'opposition, ou l'un des groupes principaux d'opposition, évidemment, qui devra... Donc, le Rassemblement national, si c'est le premier parti ? Mais, encore une fois, moi, je ne sais pas si la NUPES va se constituer en un seul groupe, je ne pense pas. Je pense que ça fera quatre groupes à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que c'est l'Union de la gauche ? Est-ce que c'est, malheureusement, le Rassemblement national ? Mais, de toute façon, c'est les oppositions. Et, encore une fois, quelle va être leur attitude ? Dans les cinq dernières années, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'absence des députés du Rassemblement national qui n'étaient jamais présents à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen n'a jamais été mobilisée sur aucun texte à l'Assemblée nationale. Elle a dit, je veux organiser une opposition ferme, sans connivence, responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive. C'est très bien, c'est des mots. Mais, concrètement, quels seront les actes ? Moi, je l'ai vécu de l'intérieur en tant que députée pendant cinq ans. Donc, j'ai vécu l'obstruction matin, midi et soir de 17 députés insoumis dont la volonté était systématiquement de bloquer l'avancée des textes et non pas de faire avancer leurs propres idées. Alors que l'enjeu, il est là, c'est d'établir encore une fois des clivages politiques qui permettent aux Français de se positionner et d'établir du compromis et des députés, pour le coup, qui étaient députés Rassemblement national qui n'étaient jamais présents. Donc, c'est aussi leur responsabilité. Ça va être la nôtre en tant que premier groupe et groupe du Président de la République de se mobiliser pour que ça avance, de trouver du compromis, d'aller les chercher texte par texte, encore une fois. Et dans le même temps, ça va être aussi la responsabilité des oppositions de savoir quelle attitude elles veulent avoir. Vous pensez que c'est possible ? Je pense que de toute façon, c'est souhaitable. Vous avez entendu aussi LR hier soir ? Oui. Aucun des responsables LR n'a dit qu'il allait coopérer de façon constructive avec le gouvernement. Il dit « Nous, on est dans l'opposition ». Oui, mais être dans l'opposition, est-ce que ça veut dire voter contre systématiquement ? Y compris sur des réformes qu'ils appellent de leur vœu depuis parfois des dizaines d'années. Quand je pense notamment à la question des retraites qui va se poser. Parce que c'est un enjeu majeur à la fois de stabilité du financement de notre régime de retraite et de capacité à augmenter les petites pensions de retraite. Donc, vous espérez concrètement ? Parce qu'encore une fois, c'est la question qui se pose pour les Français qui travaillent. On sera tous responsables. Mais par exemple, que les LR rallient sur les textes, au goût à goût, au cas par cas, à chaque fois, vous n'allez qu'émander leur voix ? On ne va rien qu'émander. On va être dans une démocratie vivante, peut-être plus dynamique que ce qu'on a connu à l'Assemblée nationale ces 15 dernières années quand on avait des majorités qui étaient des majorités absolues. Mais on va avoir... C'est mieux que la majorité absolue que vous aviez avec 306 députés LREM et en tout. C'est moins confortable. Mais c'est une démocratie qui va devoir se réinventer. C'est une manière de faire qui va devoir se réinventer. Ce n'est pas la culture politique française d'aller chercher du compromis, d'aller chercher du consensus. Ce n'est pas la culture politique d'Emmanuel Macron. Mais ça va devoir devenir notre culture politique parce qu'on a envie que le pays avance. Et donc, si on veut que ça avance, nous, majorité, mais aussi dans l'opposition, alors ça veut dire qu'on ne peut pas être uniquement dans une logique de bloc contre bloc, qui considère que la majorité a toujours raison parce qu'elle est majoritaire, ou qui considère que les oppositions sont uniquement là pour s'opposer et pour faire de l'obstruction parlementaire. Alors, symbole de cette non-réussite, vous n'avez pas voulu dire que c'était un échec. Vous pouvez dire que c'est un échec, quand même. Ce n'est pas un gros mot, ça ne va pas... Non, mais ce n'est pas un gros mot. Mais en force de dire ça, on a l'impression qu'on est quasiment sur une défaite et un enterrement, alors qu'on a une fois... Parce que vous trouvez que c'est un succès ? Non, mais est-ce que je suis triste pour mes amis qui ont été battus ? Oui. Est-ce que je suis triste de voir l'attitude, le manque parfois d'attitude républicaine d'un certain nombre de responsables politiques qui, quand nous étions dans des duels face à l'extrême droite, n'ont pas appris à voter pour nous ? Mais il vous manque 40 députés. Vous en aviez 350, vous en avez 246. Je suis tout à fait consciente de l'ampleur des résultats et je suis tout à fait consciente de celles et ceux qui ont perdu hier et qui ont travaillé et qui ne méritaient clairement pas de perdre, mais c'est la vie politique qui veut ça. D'accord. Par contre, encore une fois, nous sommes quand même... Christophe Castaner et Richard Ferrand. Fauché hier soir, évidemment, par le suffrage universel, c'est un coup dur pour le président ? Mais c'est un coup dur pour nous tous. Oui, c'était... Non, mais c'est un coup dur pour le président de la République. Ce sont deux très proches, deux conseillers très proches, vraiment des piliers de la première heure d'Emmanuel Macron. C'est un coup dur collectif, c'est un coup dur pour le président de la République, comme c'est un coup dur pour nous en tant que majorité, que de voir celles et ceux qui nous ont permis d'être élus aussi en 2017. Moi, je n'oublie pas que si on n'avait pas eu des Richard Ferrand et des Christophe Castaner qui, en 2017, ont rejoint le président de la République alors qu'ils étaient députés, eh bien, moi, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc, c'est violent et donc c'est dur. Et donc, ça veut dire encore une fois qu'il faut en tirer les enseignements que vous appelez de vos voeux et qu'il va falloir avancer parce que ce qu'on nous demande, c'est de dire, voilà, les résultats, ça appartient au passé, c'était hier soir. Maintenant, vous êtes élue, donc au travail. Avec Elisabeth Bande, Premier ministre ? Elle est Premier ministre, elle est chef du gouvernement et elle est chef de la majorité. Est-ce qu'elle peut rester Premier ministre ? Pour moi, chef du gouvernement et chef de la majorité, il n'y a aucune raison que ça change. Elle peut rester Premier ministre ? Je vous dis, il n'y a aucune raison pour moi que ça change. Oui, elle peut rester Premier ministre. Pourquoi elle ne le pourrait pas ? Elle a été élue hier alors qu'elle se présente... 52,3% des voix dans sa circonscription. Elle a été élue et je crois qu'elle a eu le courage de se présenter quand d'autres ont préféré... Dans tous. Voilà. Il n'y a aucune raison de se présenter de manière différente. Il n'y a aucune raison dans les semaines ou les jours qui viennent. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'encore une fois, elle a été élue et elle a été élue par les électeurs qui savaient pertinemment qu'elle était Premier ministre et qu'elle avait vocation à l'arrester. Il va y avoir un remaniement très rapide ? Il y a trois ministres qui, malheureusement, ont été battus. Donc, ça appelle en effet à ce que ces ministres puissent être remplacés. On sait que le gouvernement devait s'étoffer sur des fonctions qui sont importantes. Votre programme, le programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle, il va pouvoir être appliqué ? C'est ce que j'espère et c'est ce que je souhaite parce que les Français ont quand même dit hier qu'ils ne voulaient pas de cohabitation. Ils auraient pu nous mettre en cohabitation. Ils n'ont pas souhaité. Ils auraient pu nous donner une majorité absolue. Je suis d'accord, ils ne nous l'ont pas donnée. Mais ils nous ont donné une majorité relative. Ils nous ont donné une majorité pour agir. Ils n'ont pas envie d'avoir un pays bloqué pendant cinq ans. Je ne le crois pas. Ils n'ont pas envie d'avoir de la violence politique pendant cinq ans. Ils ont envie qu'on montre chacun qu'on est en situation d'être responsable. Sinon, à mon avis, ça se retournera contre ceux qui auront des attitudes pour le coup irresponsables. Merci, Robert Gé d'avoir été ce matin notre invité. Situation politique chaotique. Et du côté de la météo, on va le faire.